Au coup de feu des soldats birmans, ces manifestants répliquent avec des feux d'artifice. Ils ont érigé des barricades pour contenir la progression de l'armée dans les rues de Bago, au sud du pays. La répression est extrêmement violente. Plusieurs sources locales évoquent un assaut aux lances-roquettes des forces de sécurité. Des dizaines de personnes auraient été tuées. La traque aux contestataires se poursuit dans tout le pays, ici à Pekong, non loin de la capitale Naipido. Sur cette vidéo amateur, les soldats ouvrent le feu à bout portant sur un civil qui tente de s'enfuir. En plus de deux mois de crise, le cap des 600 morts a été franchi. Pour autant, l'armée minimise la situation. Notre gouvernement et nos ministères fonctionnent normalement désormais. Dans le secteur de la santé, les médecins des hôpitaux militaires fournissent les services de soins. Nous pensons que tout sera bientôt opérationnel de nouveau. La violente répression de l'armée contre les civils continue d'avoir des répercussions internationales. A Londres, l'ambassadeur de Birmanie, soutien de la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi, a été évincé. Des diplomates proches de l'armée se sont emparés du bâtiment officiel, malgré la condamnation du Royaume-Uni. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi à la demande de la France. En parallèle, l'émissaire des Nations unies pour la Birmanie est arrivé en Thaïlande pour le début d'une tournée diplomatique. Objectif ? Tenter de trouver une issue à la crise, débuté le 1er février dernier.